C'est dans un cadre somptueux de la station balnéaire le 30 avril dernier que s'est tenue la deuxième édition du Dune Gala initiée par l'Association sportive, culturelle et économique du Capsi Kiring. Cette activité aux allures d'un sargal de l'ASC, championne départementale et régionale de Jigien Chorpe, du championnat national populaire pour le compte de l'année 2017, entre dans le cadre de la mobilisation des fonds pour les phases nationales prévues à Kolda. Tonton Diémé, président de l'ASC Capsi Kiring, s'est félicité des performances de son équipe et affiche ses ambitions. Les joueurs qu'on a ici, vous n'avez pas les payés, on n'a pas les fonds pour les payés, mais au moins, nous nous connaissons, nous serons un souvenir pour eux, pour l'éternité. Alors, mon ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir développer cette jeunesse autour du développement. Cette soirée spéciale a vu la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives qui ont salué la portée sociale, sportive et économique de l'activité. Ousmane Landry Diallo est le leader du mouvement Jigito. Je remercie Tonton et je remercie toute la jeunesse du Capscreen et n'oublions surtout pas les joueurs qui aujourd'hui ont porté, je dirais, le Capscreen au plus haut niveau de la région. Et je dirais même au plus haut niveau de la nation. Parce que si le Capscreen aujourd'hui joue les championnats nationaux, je pense que nous sommes aussi une bonne voie. Le parrain, comme la marraine de l'événement, ont tous réaffirmé leur engagement à travailler résolument pour permettre à la Capscreen de poursuivre sa montée en puissance. Alors je m'appelle Jeannot Mendy. Il y a un long travail déjà qui a été fait. Parce que déjà pour arriver à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a du sérieux, il y a du travail. Il y a un staff qui est derrière qui fait beaucoup d'efforts. Et je pense que si on veut monter sur une marche au-dessus, il faut encore du travail. Et bien que la population soit derrière eux parce qu'ils en ont besoin. Pour cette spéciale occasion, les jeunes footballeurs talentueux de la station balnéaire du Capscreen ont été honorés. L'utile a joyeusement côtoyé l'agréable lors de cette nuit inoubliable. De retour du Capscreen, Amadi Khalilouyeme pour la radio-télévision Walfadjiri.